Depuis le début des années 2000, de plus en plus de programmes de sélection des plantes s'appuient sur une démarche dite participative. Je rappelle, une démarche participative c'est quand les chercheurs s'appuient sur les utilisateurs, par exemple les producteurs, aux étapes clés du programme de sélection. La question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment inscrire une telle démarche dans la durée qui est nécessaire à sa réussite. Et pour tenter de répondre à cette question, nous allons interroger un chercheur du CIRAD, basé ici à Montpellier, dans le sud de la France. Et ce chercheur c'est Jacques Lançon. Bonjour Monsieur Lançon. Bonjour, bienvenue au CIRAD. Alors vous êtes généticien, vous travaillez aujourd'hui à la direction scientifique du CIRAD et vous avez, je crois, au cours de votre carrière mené plusieurs programmes de recherche basés sur une démarche participative. C'est vrai, j'ai travaillé au Bénin avec des producteurs de coton et j'ai travaillé aussi en démarche participative avec des producteurs de plantain au Cameroun. Première question, est-ce qu'une démarche de sélection participative est compatible avec les contraintes de temps de financement des programmes de recherche actuels ? Vous avez raison, il peut y avoir un décalage entre le pas de temps d'un projet de développement et le pas de temps d'un projet de sélection participative. Au cas où le financement lié à un projet de développement, par exemple, s'interromperait, le projet de sélection participative devrait s'interrompre également. Évidemment, ce n'est pas qu'un problème de financement, c'est aussi un problème de motivation. j'ai d'expérience vécu une situation au Bénin où la motivation des acteurs n'était pas à un niveau suffisant et quand je suis parti du Bénin, le programme s'était filoché. Et alors, qu'est-ce que vous préconisez pour éviter ça ? Donc, il faut absolument travailler sur l'autonomisation des acteurs en parallèle du projet de sélection participative. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire d'abord travailler avec des acteurs qui restent en place pendant la durée du projet. Ça veut dire aussi travailler avec des acteurs qui ont la capacité de conduire ce projet en autonomie. Et puis, finalement, la question du financement, s'assurer que les acteurs auront à leur disposition un petit financement relais qui leur permettra de poursuivre les activités en cas d'arrêt d'un projet de développement, par exemple. Et ce financement peut provenir soit de la vente des produits de sélection, la vente des semences par exemple, ou bien d'un petit soutien d'une organisation de producteurs ou d'une interprofession localement. Un producteur qui s'engage dans une démarche de sélection participative investit du temps, il investit éventuellement des ressources, il peut investir de l'argent. Il s'attend donc à tirer des bénéfices de cet investissement. Ces bénéfices peuvent être de différents types. Ça peut être une meilleure variété, ça peut être une vente de semences ou ça peut être aussi un dédommagement qui lui est apporté par un projet. Mais les motivations de l'agriculteur ne sont pas seulement économiques, elles sont aussi d'ordre plus personnel. Un producteur accepte de s'impliquer dans un projet de sélection participative, d'abord pour faire partie d'un projet collectif. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est aussi parce qu'il a envie de s'instruire et c'est la curiosité qui va l'amener. Par exemple, présenter de la diversité génétique sur une espèce qu'il cultive, qu'il connaît déjà, est un bon moyen d'entrer en discussion avec un producteur de la part du sélectionneur. Le fait de travailler avec un chercheur est souvent vécu de manière valorisante par un producteur. L'aspect positif, c'est que ça lui permet d'acquérir du prestige social, ce qui va jouer sur sa motivation. Mais le risque, c'est que ça le coupe de sa communauté s'il met trop en avant ce prestige social, justement, qu'il a acquis en travaillant avec le chercheur. Il faut donc être très clair sur trois aspects. D'abord sur les attentes de chacun des acteurs d'un projet de sélection. La deuxième chose, c'est sur les bénéfices attendus de ce projet de sélection, le partage des résultats. Et la troisième chose, c'est par rapport aux risques qui peuvent être encourus en cas d'échec par les uns ou par les autres. Tout à l'heure, vous avez parlé de prestige, de curiosité. On est quand même bien loin de la génétique et des schémas de sélection. C'est vrai. C'est vrai que les projets de sélection participative font intervenir aussi des aspects, des notions d'organisation collective, des aspects de psychologie individuelle également, des disciplines qui relèvent habituellement davantage des sciences humaines et sociales. Par exemple, j'ai travaillé avec le professeur Moukeli, prof en sciences de la communication, sur l'analyse d'acteurs, l'analyse des positions des acteurs dans un projet de sélection. J'ai aussi écrit un article sur la dépression participative. Dépression participative, vraiment. J'ai créé un article avec un étudiant en master, Greg Vaughan, sur la dépression participative. En fait, un producteur qui s'engage dans un projet de sélection participative ne fait pas qu'échanger des savoirs et des pratiques et des techniques, mais il noue une relation tout à fait personnelle avec les autres acteurs, avec le chercheur en particulier, une relation d'ordre émotionnel, d'ordre affectif. Et si le projet vient à l'échec, c'est son échec personnel. Ça devient son échec personnel, autant que celui des autres acteurs. Et si ce producteur, par exemple, s'est coupé de sa communauté en se vantant un petit peu trop de sa relation privilégiée avec le chercheur, alors il peut carrément développer ce qu'on appelle un syndrome de dépression participative. Comment éviter cette dépression participative ? Je pense qu'il faut prendre trois précautions. La première, c'est de travailler avec des acteurs groupés et non pas avec des personnes isolées. La deuxième, c'est de faire en sorte que cette démarche participative soit ancrée dans des institutions, en lien avec des institutions que chaque acteur d'un projet de sélection participative soit mandatée par une organisation pour participer à ce projet. Ça peut être une organisation paysanne, ça peut être une interprofession, ça peut être une organisation de recherche, par exemple, mais cet ancrage institutionnel est important. Et puis le troisième aspect, c'est respecter absolument les rapports sociaux existants, faire en sorte de ne pas détruire les solidarités villageoises et que ce projet de sélection participative s'inscrive dans l'existant sans rien détruire. Si j'ai bien compris, quand on lance un programme de sélection participative, il ne faut pas seulement veiller aux dispositifs techniques, il faut aussi prendre en compte les aspects humains. Vous avez raison. Ce qui compte véritablement, c'est l'appropriation par l'ensemble des acteurs dans toute leur diversité, que ce soit des producteurs, des chercheurs, des transporteurs. C'est l'appropriation du dispositif par l'ensemble de ces acteurs. Et puis ce qui compte aussi, finalement, c'est le plaisir de la rencontre. C'est entrer dans une relation de partenariat qui soit à la fois équilibrée et respectueuse des personnes. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir d'avoir l'occasion de partager son expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada